Le pavillon Henry Hall de l'Université Concordia. C'est ici, il y a 45 ans, qu'une intervention policière entraîna une des plus violentes manifestations étudiantes de l'histoire canadienne. Une centaine d'arrestations et deux millions de dollars de dommages. À l'origine des événements, ce professeur de biologie, Perry Anderson, six de ses étudiants noirs lui reprochent de les faire échouer par racisme. Un comité est alors créé par l'Université pour enquêter, mais aucun étudiant n'en fait partie. La plainte pour racisme est rejetée. L'analyse de ses notes n'a pas conclu qu'il a eu le préjugé contre ses étudiants. La décision du comité entraîne d'abord une occupation pacifique du 9e étage du pavillon Hall pendant dix jours. Mais les négociations traînent et quand la police intervient, tout dégénère. Dans l'université, les étudiants installent des barricades. Ils saccagent du matériel informatique. Des feux sont allumés et les pompiers doivent intervenir. Par les fenêtres, les étudiants jettent des appareils. Des dossiers sont détruits et il pleut des feuilles sur la rue Mekai. Il y avait 97 étudiants arrêtés, la plupart étaient blancs. Il faut se souvenir qu'il y avait une certaine solidarité parmi les étudiants. Après l'émeute, Perry Anderson réintègre son poste. L'université, elle, décidera d'intégrer les étudiants dans ses comités et de créer un bureau de l'Ombudsman. Le leader du mouvement, Roosevelt Douglas, purgea deux ans de prison avant de devenir plus tard premier ministre de son pays natal, la Dominique. Une autre contestataire, Anne Cools, est par la suite devenue la première Noire nommée au Sénat canadien. Cette époque où on les a remarquées était aux revendications. Celle des Noirs aux États-Unis, des étudiants en France et des nationalistes au Québec. Un long métrage de l'Office national du film racontera bientôt cette page de l'histoire montréalaise. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.